11 milliards de francs CFA, c'est ce que le Cameroun paie en moyenne au cours d'une journée fériée, selon des analystes économiques. Entre le 18 et le 20 mai dernier par exemple, le manque à gagner tournerait autour de 35 milliards de francs CFA. Il faut savoir que d'après les chiffres de l'est national de la statistique, chaque jour férié coûte au Cameroun 0,06% du produit intérieur brut. Si on part du chiffre de 45,34 milliards de dollars comme étant le produit intérieur brut du Cameroun pour l'année 2021, on fait le petit calcul et on se rend compte que chaque jour férié coûte au Cameroun 11,361 milliards de francs CFA. Rappelons que le porte-nombre de Douala a en son sein la régie du terminal à conteneurs qui a quand même réalisé un chiffre d'affaires de moins de 55 milliards en 2022. Et donc, le long week-end couplé au férié ne peut pas ne pas avoir eu une incidence financière dans ce secteur. Nous ne sommes qu'au mois de mai et de nombreux jours dans la seconde moitié de l'année seront encore fériés. Pour un pays pauvre qui a tout à construire comme le nôtre, les pertes sont inestimables. Dans cette perspective-là, on peut se retrouver à plus de 20 fériés au cours d'année 2023. Si on ajoute les 104 jours de week-end, c'est-à-dire 52 semaines x 2, on se retrouve à plus de 124 jours non ouvrés au Cameroun. Tous ces jours-là sont chômés et de ce point de vue, ça impacte sur l'économie du pays. Lorsqu'on est un pays pauvre comme le nôtre, on doit s'affairer, on doit travailler davantage pour compenser un certain nombre d'écarts. La suppression des jours fériés serait fortement envisagée pour permettre à l'économie de tourner au maximum au cours de l'année afin que le pays atteigne ses objectifs de développement. Aujourd'hui, les pays sérieux qui ressemblent au nôtre ont tout au plus 7 fériés. Donc de mon point de vue, oui, on peut envisager la suppression d'un certain nombre de fériés qui, ma foi, sont inutiles pour le pays. En prenant à défaut ses compatriotes le 19 mai 2023, le président de la République l'aurait sans doute compris. Malheureusement,